Eh bien bonjour, 5 ans, ça fait 5 ans que Erwann Garel, photographe aviateur, a vu le jour, ça fait 5 ans que j'ai créé mon entreprise, après une carrière assez sympa de chef cuisinier qui a duré beaucoup, et donc certains l'ont redécouvert il n'y a pas très longtemps, puisque j'avais rediffusé une émission culinaire que j'avais à l'époque sur le web. 5 ans, et je vous avais annoncé des news, une évolution de l'activité, donc on va déjà, je vous laisse patienter encore quelques secondes, je vous rappelle un petit peu l'évolution, c'est-à-dire qu'au départ je l'ai créé uniquement comme photographe, principalement aéronautique et également autour de l'entreprise, c'est toujours le cas et ça ne va pas changer, je vous rassure, j'en profite pour remercier tous les gens qui me suivent, aussi bien sur les réseaux, au sujet de mes photos, que j'ai le plaisir à vous partager, mais également, évidemment, auprès de mes clients fidèles qui me suivent, et c'est vraiment un plaisir de travailler avec eux. À côté de la photo, vous savez que je suis un petit peu couteau suisse, je fais de la formation ULM, on forme avec ULM Paris Véliplane des pilotes, évidemment pour l'ULM, mais également des instructeurs, activités extrêmement enrichissantes, et à côté de ça, j'ai très rapidement, dans l'activité de l'entreprise, rajouté la formation Drone, qui maintenant est exclusivement avec l'entreprise Drone by Lucas, qui est basée en région parisienne également, à Melun et également dans l'ouest parisien, et donc je continue ces activités-là, évidemment. Tout se passe bien, mais il se trouve qu'il y a une activité que j'ai depuis un certain temps, que j'ai toujours eue quelque part, puisque dès que, en tant que chef de cuisine, c'est moi qui crée les sites internet, la plupart du temps des restaurants où je travaillais, c'est moi qui m'occupais de la communication, et bien, je vous annonce que Erwann Guerl Photographe Aviateur devient Erwann Guerl Photographe Aviateur Images et Communications. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'on va s'occuper pour vous, et je dis on parce que je ne travaille plus tout seul, je travaille avec des partenaires, alors ça reste une micro-entreprise, mais je travaille avec des partenaires, vous avez vu que je travaille avec Drone Zone, entre autres pour la création de vidéos à base de drones, de drones FPV, mais également évidemment de caméras traditionnelles et stabilisées. J'ai un autre partenaire, pour qui je m'occupe depuis peu également d'ailleurs de la communication, c'est DVI Productions, vous m'avez déjà vu, DVI Productions, c'est aussi le Yuma, vous allez avoir aussi des news de ce côté-là, très rapidement, puisqu'il va y avoir aussi du côté de DVI Productions, quelques avancées. Donc on va s'occuper pour vous de vos réseaux sociaux, et ça vous l'avez déjà vu, regardez, vous avez vu, je suis chez McFly, ce n'est pas par hasard. On travaille dans le milieu du paramoteur, on travaille, on avait créé avec Drone Zone, donc une vidéo pour McFly et pour Vito Razzi, le motoriste italien. On travaille également maintenant à la création de supports publicitaires. On travaille aussi pour vous conseiller au niveau de votre image et de votre communication. Également à la rédaction d'articles, vous avez vu que j'écris régulièrement, alors un peu moins ces derniers temps, parce que j'avais beaucoup de travail, mais pour aviation et pilote entre autres. Vous allez voir une jolie photo dans le dernier numéro du FANA de l'aviation, qui sera en février, pour l'hommage à Bernard Chabert. Donc j'ai été ravi de participer par cette image, à cet hommage. Donc ça, ça va sortir. Et également, donc, en plus à la création, vraiment pour l'entreprise, de photos, évidemment, toujours, et de vidéos. Et bien voilà, je vous souhaite une très bonne année, puisque je n'ai pas eu le temps de le faire de vive voix. Et je n'ai même pas, vu que j'attendais l'annonce, j'ai souhaité les voeux sur les réseaux sociaux, mais pas encore aux entreprises partenaires, puisque j'attendais que ce soit officiel. Vous pourrez me retrouver très rapidement, physiquement, évidemment, si vous passez à Maud, ou si on se croise. Mais je serai au salon des formations aéronautiques du Bourget, début février, premier week-end de février, où j'animerai les... comme les années précédentes, d'ailleurs. Où j'animerai, normalement, avec le président de la Fédération de Drônes Professionnels, les réunions sur le drone. Et donc, je vous invite, je resterai une bonne partie de la journée, de toute façon, au Bourget, sur le salon, pour rencontrer à la fois mes clients, puisque j'en ai sur le salon, des futurs clients, j'espère, et vous, si vous y êtes. Je serai, évidemment, sur un certain nombre d'événements à la Ferté Allais, pour le meeting, également à Melun. Peut-être au Bourget, pour le salon du Bourget, je n'en sais, je n'en suis pas sûr encore. Il faut que je vois par rapport à mon planning. Et donc, je vous invite à aller visiter le site internet. Il y a des nouveautés dessus, évidemment. À me suivre sur les réseaux sociaux, vous êtes déjà dessus, mais les réseaux sociaux, alors là aussi, il y a eu de la nouveauté. J'ai enlevé Twitter, pas pour des raisons politiques ou quoi que ce soit par rapport à son propriétaire, mais absolument, parce que c'était un réseau qui ne m'apportait pas grand-chose et qui me prenait du temps. Donc, maintenant, vous me retrouvez sur LinkedIn, Facebook, YouTube et Instagram. Les infos ne sont pas forcément toujours les mêmes, donc n'hésitez pas à vous abonner aux différents réseaux. Et je reste à votre disposition pour vos besoins en images et du coup, en communication. See you, à très vite. Merci. 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 Sous-titrage FR ?